Vous parliez de sécurité, on va en parler avec Julia Sigur. Julia, bonjour. Bonjour Pauline. On va évoquer ce qui va se passer aux abords des stades, notamment cette vidéosurveillance algorithmique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça va être peut-être dans les transports aussi, la voie publique ou les gares. Cette vidéosurveillance algorithmique, elle va offrir un baptême grandeur nature. Finalement, ça sera lors de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Oui, le gouvernement assure que l'utilisation de la reconnaissance faciale ne va pas être utilisée. Effectivement. Alors, peut-être qu'on peut revenir sur ce que c'est vraiment la vidéosurveillance algorithmique. Si on regarde l'article 7 de la loi JO qui a été adoptée en avril 2023, ils disent que c'est une caméra augmentée qui sont équipées de logiciels d'analyse d'images et qui ont pour finalité de détecter en temps réel des événements prédéterminés et de les signaler aux forces de l'ordre. Alors, traduction, ça veut dire qu'ils vont utiliser les vidéosurveillances qui existent aujourd'hui dans les villes et ils vont les connecter à des serveurs beaucoup plus puissants, ajouter ce qu'on appelle une couche algorithmique qui va permettre de créer de la statistique et de reconnaître certains comportements suspects. Alors, c'est une expérimentation qui a déjà débuté au moment de la promulgation de la loi, il y a un an, et qui sera étendue après les JO jusqu'en décembre 2024. Le but, c'est de savoir si ça fonctionne bien pour pouvoir, pourquoi pas, l'appliquer à d'autres manifestations sportives, récréatives et culturelles qui, par leur ampleur, seraient plus ou moins exposées à des risques terroristes. Alors, quelles sont ces situations que la vidéosurveillance va pouvoir identifier ? Il y en a huit, ça va être par exemple des départs de feu, s'il y a trop de passagers sur le quai d'un métro, l'identification de la présence d'armes à feu, des mouvements de foule, des objets abandonnés, mais aussi la présence de véhicules ou de personnes dans des endroits interdits. Le but, c'est ensuite effectivement de signaler cela aux forces de sécurité qui décideront ou non d'intervenir. Je vous donne un exemple très concret. Disons qu'on a une caméra de surveillance qui cible une zone qui a été identifiée comme étant à risque. Si, par exemple, une voiture est là, stationnée, on va lui appliquer un seuil de déclenchement de, par exemple, 20 secondes. L'alerte va sonner au bout de 20 secondes et les forces de sécurité pourront détecter et décider d'intervenir. Est-ce que ce logiciel pourra analyser les visages ? C'est ça, toute la question. Est-ce qu'il y aura de la reconnaissance faciale ? Alors, le gouvernement dit que non. Il martèle que ce ne sera pas utilisé. C'est vrai que tous les logiciels qui ont été acceptés pour CGO 2024 n'utiliseront pas la reconnaissance faciale. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà quand même très avancé, puisque ces logiciels doivent pouvoir identifier des situations qui sont anormales, des individus, par exemple, qui porteraient une arme à feu, et qu'il n'y a qu'un pas techniquement pour pouvoir connecter ces logiciels à des bases de données, notamment de la police. La crainte aussi, c'est qu'on sait que les services de police en France utilisent notamment des logiciels, notamment de l'entreprise israélienne BriefCam. C'est utilisé déjà dans de plusieurs villes, Marseille, Nice, Surenne, qui utilisent d'ailleurs les populations un peu comme cobayes pour entraîner ces algorithmes. L'autre crainte, c'est effectivement aussi qu'il y ait des billets discriminatoires. C'est-à-dire que ces algorithmes, vous êtes obligés de les entraîner, de leur fournir des données pour leur dire ça, c'est un comportement normal, ça, c'est un comportement anormal. Et là, il peut y avoir des billets discriminatoires de la part des data scientists. Donc ça, c'est une autre crainte. Il faut savoir qu'il y a toujours cette, on va dire, cette surenchère technologique. Pourquoi on utilise aujourd'hui de la vidéosurveillance algorithmique ? Tout simplement parce que la vidéosurveillance en elle-même a été tellement banalisée, a tellement été utilisée de façon massive qu'on ne peut plus rendre intelligibles toutes les données qu'on a. Donc on est obligé d'apporter une couche, comme on dit, algorithmique. Alors, il existe un précédent d'une telle surenchère technologique. Il y en a plein des exemples comme ça de ces mesures, en fait, dites exceptionnelles qui, finalement, sont restées et ont perduré. Et c'est là toute la crainte, d'ailleurs. Si on regarde les JO, par exemple, de 2012, de Londres, ils ont, à la fin des JO, expérimenté, effectivement, de la reconnaissance faciale. Et ça n'a jamais été retiré. C'est encore utilisé à Londres. Alors, c'est vrai que là, la France ouvre la voie. Ça crée un cadre juridique pour l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique, c'est-à-dire nourrie à l'IA. Et d'ailleurs, c'est peut-être, on va dire, incompatible avec l'IA Act, qui vient d'être adopté par l'Union européenne et qui interdit l'utilisation de vidéosurveillance nourrie à l'IA. Donc on refera un point avec vous après les JO, pour voir ce qui se passe. Effectivement. Merci beaucoup. Julia.